A chacun d'entre vous, « Venez à moi, nous dit Jésus, vous tous qui penez. » Marie nous dit aussi, « Venez à Jésus par mon amour maternel. » Chacun va quitter cette basilique tantôt avec sa grâce, sa grâce de guérison. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Pouvez-vous asseoir? Une première prière, bien sûr, à Marie, notre bonne Maman du ciel. Une femme toujours présente à tout ce que nous vivons de joie, de peine, comme toutes les bonnes mamans et les bons papas au cœur de mamans, toujours présents auprès de leurs enfants. Prière à Marie. Marie, soyez au chevet de tous les malades du monde, ceux qui viennent de commencer leur épreuve, ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, ceux qui crient et pleurent de douleur, ceux qui ne parviennent pas à se soigner. Marie, soyez présente à tous ceux qui voudraient tant marcher et qui doivent rester immobiles, ceux qui devraient se coucher et que la misère force à travailler, ceux qui cherchent en vain, dans leur lit, une position moins douloureuse, ceux qui passent de longues nuits à ne pas pouvoir dormir. Marie, assistez ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse, ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets, ceux surtout qui se révoltent contre Dieu, ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux et pour eux. Amen. Amen. Nous allons acclamer maintenant la parole de Dieu, où Jésus, Dieu du ciel, nous envoie ses grâces, ses bénédictions. D'après sa résurrection et à l'ascension, on se lève pour l'acclamer en chantant un bel Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mes pensées, purifie mes paroles, purifie mon cœur, Seigneur. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Bétanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem plein d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. L'hiver s'en vient et ça fait bien mon affaire. Il commence à y avoir des signes, n'est-ce pas, que l'été, un bel été, bien, s'en va tranquillement et avec Marie, bien, d'autres belles saisons s'en viennent. Chaque saison est un miracle et on tire ce qu'il y a de meilleur, justement, à chaque saison. Quand je vois un micro, ça me fait penser à l'histoire suivante. Un bon curé qui commençait sa messe et ça n'allait pas avec les micros. Alors, il dit à la foule, « J'ai des problèmes avec le micro et la foule de répondre est avec votre esprit. » Ah non, Jésus, ce n'est pas beau, ça. Pardon, pardon. J'ai rencontré plus d'histoire. Pardon, Jésus. Ce fait, vous riez parce que, même en plein malheur, même quand nous vieillissons, même quand nous sommes malades, on peut rire et oublier quelques instants nos souffrances. Parce que Marie, aujourd'hui, sourit avec nous. Et nous sommes nombreux pour la bénédiction des malades, pour retrouver notre joie de vivre et continuer la route pour encore de nombreuses années. Et la souffrance, c'est comme un casse-tête. Vous savez, le monde entier, il y a de la souffrance, des épreuves, des malades, des personnes qui cherchent un sens à ce qu'elles vivent pour justement trouver la force d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, atteindre de hauts sommets, avec Marie et bâtir le royaume dans le monde entier. Un royaume de paix et d'amour en donnant un sens à ce qui me fait mal. Mais en gardant la foi, les plus beaux, les plus grands miracles sont possibles. « Alors, quand je vis une souffrance, une maladie, une angoisse, c'est comme un camion de pompiers. Vous savez, quand le feu est pris, on pense tout de suite appeler les pompiers et la grande échelle est là pour secourir justement ceux qui sont en détresse et qui espèrent un miracle pour échapper aux flammes. Et les pompiers, vous savez qu'ils arrivent toujours au premier rang des personnes à qui on fait le plus confiance quand arrivent des problèmes ou des difficultés. Alors, l'échelle, elle est blanche parce que c'est Marie. C'est Marie, l'échelle, pour justement monter vers Dieu. L'ascension, c'est que Jésus est au paradis, Marie aussi dans son ascension toute blanche et c'est l'échelle pour nous permettre justement d'aller chercher des grâces, des bénédictions pour en redescendre et continuer la route. Je vous ai dit tantôt que chaque personne va repartir tantôt avec sa grâce. On va vous remettre à la fin, aux portes, un message de guérison différent pour un ou pour l'autre, tout dépendant de l'échelle, c'est-à-dire de Marie qui va intercéder pour nous auprès de Dieu pour dans la bénédiction qu'il se passe quelque chose de grand en cette fin d'été et en cet automne qui s'en vient. Et aussi, bien sûr, ce qui est important pour recevoir la grâce, s'imaginer qu'on monte l'échelle en barreau par barreau et d'arriver chez Dieu pour en redescendre. On ne veut pas mourir tout de suite. c'est plein de vie une bénédiction des malades pour ensuite continuer encore quelques temps, même peut-être beaucoup de temps. Mais on peut s'imaginer gravir l'échelle de grâce et de bénédiction, c'est-à-dire avec Marie lui confier tous nos soucis, tout ce qui ne va pas. Parce que Marie, si elle est toute en blanc, elle a fait confiance à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui l'a conduit. C'est l'Esprit qui vous a invité à cette basilique en ce 15 août 2014 pour vous permettre justement de vous laisser conduire par ce même Esprit et de nous préparer à recevoir le cadeau de l'Assomption pour qu'on se sente dynamisé et rempli de l'Esprit et de la présence de Dieu pour rendre les autres heureux et vivre le temps qu'il nous reste le plus heureux possible aussi. Et après la bénédiction, vous allez devenir comme un ange de cristal. Pour moi, un croyant, c'est comme un ange, semblable à un ange, transparent, qui laisse paraître la croix pour nous permettre justement d'avoir cette clé à la fin de nos jours quand nous quitterons cette terre pour entrer chez Dieu. Alors, être plus chrétien, c'est être plus humain. Être plus humain, c'est être plus chrétien. Et la croix est un chemin. On veut, bon, faire disparaître ici et là les croix pour mille raisons, mais chaque personne porte sa croix. Et un chrétien convaincu, un homme, une femme qui croit vraiment comme Marie en un Dieu qui est papa au cœur de maman, bien, le cristal devient la croix où chacun se convertit de par notre façon de vivre nos joies, nos peines, nos projets, nos rêves brisés, nos difficultés. Et si la croix est un chemin, je dirais même le chemin pour arriver jusqu'à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du papillon bleu, un enfant de Montréal qui allait mourir il y a plusieurs années et qui rêvait de capturer un papillon rare, un papillon bleu. je crois que c'est en Amérique latine et quand il a eu le papillon, il l'a laissé partir et il a été guéri. Il venait de laisser entrer Dieu justement dans sa vie et peu importe la maladie que nous avons ou les épreuves que nous vivons, nous avons tous un filet espérant quelque part attraper le papillon rare, c'est-à-dire la grâce de guérison pour nous permettre justement de continuer de voler et d'aller partout pour profiter de la vie, respirer la joie de vivre et nous permettre de poser des gestes d'amour et de tendresse pour tous les autres. C'est ça une bénédiction des malades. Marie qui est l'échelle, on attend notre grâce, nous croyons au Christ au ciel mais présent sur cette terre par les sacrements pour qu'on soit de cristal et qu'on voit la croix. Bien, je termine ma réflexion par deux beaux miracles que j'ai vus avec mes yeux du cœur. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants malades et ça me touche beaucoup les enfants malades comme les aînés. Il n'y a pas d'âge finalement. La souffrance est là. Dieu n'envoie pas les souffrances mais il vient donner un sens à nos souffrances pour qu'on puisse justement ressusciter et croire. Je me rappelle il y avait chez moi à Point-du-Lac il y a six ou sept ans une rencontre de prière où le Saint-Sacrement est exposé et tantôt Jésus sera là aussi pour nous toucher dans sa présence réelle. Alors l'église était remplie on priait Jésus et un couple arrive avec une petite fille de quatre ans malade dont le papa avait dans ses bras et ils ont monté l'allée à la grande surprise de tout le monde c'était silence dans l'église on demandait à Jésus de nous donner la paix du cœur et là le papa m'a remis sa petite fille dans les bras sans rien dire et je voyais qu'elle était très malade même presque mourante il était parti de Montréal de l'hôpital Sainte-Justine et le père avait dit si vous ne pouvez plus rien faire il y a quelqu'un qui peut en faire un miracle pour moi là Dieu mais c'est la foi des parents qui apporte les grâces de guérison et là je me suis retourné vers le Saint-Sacrement et j'ai offert la petite fille qui était toute molle dans mes bras pas capable de se tenir et dans les heures qui ont suivi et bien l'enfant est revenu à la santé ils ont retourné à Sainte-Justine bien sûr à Montréal et là les médecins n'ont jamais compris ce qui s'était passé tellement que j'ai reçu un téléphone de la femme médecin qui me demandait ce que j'avais fait je n'ai rien fait c'est la foi d'une maman et d'un papa qui présentant leur enfant à Dieu Dieu et que le plus grand des médecins voyait que la mission de ces petites filles était loin d'être terminée et ces gens-là viennent à l'église maintenant depuis des années tous les dimanches avec leurs petites filles pour remercier Dieu et quelques mois après je reçois un téléphone d'un petit garçon de la rive sud dans la région de Drummondville aussi à l'agonie et à la maison pour justement terminer ces derniers moments il venait de l'hôpital Sainte-Justine aussi à Montréal et là la femme médecin avait dit aux parents on ne peut plus rien faire là pour votre enfant on peut vous accompagner vous aider il ne souffre pas vous pouvez sortir le ramener mais là c'est le petit garçon qui m'a téléphoné parce que la femme médecin avait dit ben appelez donc à Point-du-Lac il paraît qu'il y a des miracles à un moment donné il y a une petite fille qu'on ne comprend pas qui a été guérie et c'est le petit garçon de 7 ou 8 ans il y en a un justement là qui se promène à l'avant qui m'a demandé monsieur l'abbé mon médecin m'a dit de vous appeler parce que Dieu peut me guérir et lui aussi a eu sa belle grâce de guérison la foi d'un enfant de 7 ans qui prend la peine de téléphoner c'est même pas ses parents qui l'ont fait pour recevoir une parole de guérison que vous allez recevoir vous autres aussi en sortant de la basilique tantôt une belle parole que je vais dire au Seigneur pour que vous soyez comblés vous autres aussi au-delà de vos espérances donc Marie nous aide à accepter oui notre souffrance notre vieillissement notre maladie mais là nous sentons que l'amour de Dieu en Marie c'est là que son amour est le plus fort saviez-vous ça la fête la fête de l'Assomption où Marie est acclamée par les anges et nous envoie des grâces divines c'est l'acte d'amour le plus fort le plus puissant en Jésus-Christ en nous offrant sa mère pour nous aider à croire justement que tout est possible et qu'on a fait notre possible Dieu fait l'impossible maintenant quelle grâce de guérison que j'ai besoin oui j'aimerais peut-être marcher oui j'aimerais rajeunir oui j'aimerais que disparaisse des traces d'une maladie mystérieuse ou d'une grave maladie mais la plus grave des maladies c'est encore manquer de foi et à chaque fois que le prêtre au nom de Jésus-Christ bénit c'est Dieu qui bénit et qui nous guérit intérieurement pour que notre foi fleurisse et qui va nous ouvrir les portes du ciel et tant mieux s'il y a des grâces physiques qui vont suivre mais c'est pas obligé moi ça fait 30 ans que je demande toujours la même grâce là j'ai compris cette année que je ne la demande plus cette grâce là parce que je l'ai eu la première année et donc il y a 30 ans mais je ne voyais pas la bénédiction moi je voulais que ce soit selon ma volonté et Dieu m'a fait comprendre que selon sa volonté il m'a exaucé puis pendant 30 ans ça fait 30 ans que je suis prêtre cette année en passant oui ça fait 30 ans j'ai compris à mon 30ème que j'avais eu la grâce il y a 30 ans moi qui l'attendais encore vous savez mais intérieurement intérieurement elle faisait déjà des miracles cette grâce là pendant toutes ces années et en même temps que ça fait 30 ans j'ai eu 57 ans cette année l'âge du ketchup et j'ai la forme de la bouteille mais c'est ça être comblé de grâce et de bénédiction et attendez votre miracle aussi c'est sûr qu'il va arriver en cette fête de l'Assomption nous allons maintenant recevoir vos offrandes pour le sanctuaire c'est important justement de collaborer avec les peurs à ce que ce sanctuaire fleurisse quoi qu'il arrive et je vous rappelle qu'à la fin d'ici 30 minutes à peu près quand vous quitterez ne partez pas sans votre grâce de guérison c'est la parole que je vais offrir à Dieu pour que vous soyez comblés alors pendant que justement on va recevoir vos offrandes nous allons chanter Merci